Musique Oh Seigneur, ça c'est toi ! Oh Seigneur ! En date du 24 octobre 2018, la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a procédé à une séance de travail à l'établissement scolaire Gangue-Doua avec les élèves du dit établissement pour promouvoir les valeurs civiques en milieu scolaire. Ma question est celle-ci. Que s'est-il passé pendant cette séance de travail ? Puisque plusieurs élèves sont tombés en transe ou ont perdu connaissance en présence et après les départs de madame la ministre et ont été transférés au CHU pour se faire adinscrire des soins appropriés. Honorable président, honorable sénateur, je voudrais juste dire que ce phénomène s'est produit dans d'autres pays. Aussi, aux États-Unis, en 1977, en Égypte, le 31 mars 1993, au Zibamboué, en 2002, au Sénégal, durant la deuxième quinzaine du mois d'avril 2008, au Cameroun, le 23 mars 2018. Et le 25 octobre 2018, au lycée féminin Dame Mingebe en Djamena, 100 filles sont tombées en 50. Cette situation s'est produite un peu partout au monde. Est-ce que... Partout où on vient de nous citer ici, elle s'est produite dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire les descentes d'un membre du gouvernement dans un établissement scolaire. Alors, je voudrais dire aux gens, à toute la population, ce phénomène s'est déclenché beaucoup plus après le départ de Mme la ministre. C'est vrai, pendant, à Gangue-Douard, en présence de Mme la ministre, il y a eu une fille qui est tombée pour hypoglycémie. Et séance tenante, on a administré du jus, un bout de pain, on lui a donné, mais la fille s'est relevée. L'un des responsables de l'établissement qui a réquis l'anonymat explique les faits. La ministre a commencé son discours. Pendant qu'elle parlait, au Kuala, parmi les élèves qui étaient là, les élèves du collège, une fille est tombée. On est parti prendre la fille par paraitre qu'elle était asthmatique. Maintenant, la ministre continue à discourir. Une deuxième fille est tombée. On est parti également la soulever, on l'a amenée à un ombre, on a commencé à produire, à mettre jusqu'à l'établissement. Maintenant, un troisième est également tombé. Et donc, tout le système s'est produit après le départ de Mme la ministre. Alors, il faudrait bien le savoir, ça s'est produit après le départ de Mme la ministre. En présence de Mme la ministre, il n'y a eu qu'un seul cas d'hypoglissie. ... ...deux personnes sont tombées devant elle. Ça, c'était au discours, quand elle était en train de faire le discours. Maintenant, après le discours, dès qu'elle s'est retournée, et puis les gens applaudissent, et puis elle est sortie. Dès qu'elle est sortie, et puis il y a eu les évanissements. Alors, je voudrais dire aux gens, à toute la population, ce phénomène s'est déclenché beaucoup plus après le départ de Mme la ministre. C'est vrai, pendant, à Gangue-Douard, en présence de Mme la ministre, il y a eu une fille qui est tombée pour hypoglycémie. Et séance tenante, on a administré du jus, un bout de pain, on lui a donné, mais la fille s'est relevée. Le ministre de la jeunesse, il était sur place, et il y avait trois filles qui étaient du rélevé des coulères. Et quand on avait fait monter le drapeau, le drapeau est fini. Et puis, dans tout un tour, il y avait déjà trois personnes qui étaient déjà tombées sur place. Personne tombait, tombait, pas mort d'abord, tombait sur place. Pour ce qui est du phénomène observé depuis hier, et ce matin, nous tenons à féliciter déjà, au niveau du gouvernement, la force publique, les policiers, les gendarmes, qui sont toujours présents dans les établissements, qui ont secouru également les élèves. Et nous avons mis en place une commission, au niveau sécuritaire, pour essayer de régler tous ces problèmes et de suivre ce phénomène. Sous-titrage Société Radio-Canada